Le troisième mouvement Le troisième mouvement nous plonge dans l'univers de l'enfance et je me suis appuyé cette fois-ci sur des objets familiers de la violoniste, de la soliste Noémie Schindler et notamment un petit clown, une sorte de boîte à musique qui nous fait entendre un célèbre air du début du XXe siècle la Machiche Dans la tradition des concertos, il y a toujours des traits virtuoses à la fin ce qu'on appelle des mouvements cadentiels, des cadences et j'ai voulu obéir aux lois du genre mais cette fois-ci, un des musiciens de l'orchestre se lève et avec un lettre d'un fouet incite le public à applaudir comme si des exercices de virtuosité étaient finalement des exercices achrobatiques ou du cirque appartenant plus aux gens du cirque Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada